Salutations voyageurs ! Nous nous retrouvons à nouveau sur Cyberpunk 2077. Salut Emerick ! Vas-y entre ! Bon merci. Je m'attendais à un débat. Je m'attendais à un long débat. Qu'est-ce que je te sers ? Je veux créer un cocktail. Un chum qui aurait bien sa place dans le menu. Le grand costaud avec le chignon ? Ouais, j'ai appris. Désolé. Tu te souviens de ce que c'était ? Sa boisson ? Vodka Anderox, jus de citron vert et gingerbeer. Et un peu d'amour. C'est vrai. Et on appelle ça comment ? Un Jackie Wells. Ca marche. Et bah c'est moi qui offre le premier Jackie Wells. Vas-y. J'aurais bien besoin d'un verre. Est-ce qu'on peut l'acheter ? Comme toujours. Ah, l'acheter. Un Jackie Wells. Il est où ? Il est pas vraiment là, hein ? Dommage. Merci. Merci Claire. Y'a pas de quoi. Fais moi signe si t'as besoin d'un truc. Ça roule. Bon, on va aller parler à... Ouh. Si je suis dans ce merdier, c'est parce que c'est toi qui m'y amise. J'ai tout perdu. Tu le sais. Et c'est ta faute. Et c'est ta faute. Et du boulot, ça vous intéresse ? Bonjour, minable. Ah ! Euh... On peut parler ? Il faut que je te parle. Non, c'est bon. Ah, c'est bon. Merci. Je pensais que ça veut dire non, c'est bon, j'ai pas envie de parler. Ah. C'est étrange. Ta tête me dit rien. T'es qui ? Je m'appelle V. Et qu'est-ce que tu me veux ? J'aimerais m'installer. Après toutes ces années, c'est vraiment elle. Cette putain de rogue qui se la coule tous dans un canapé à l'afterlife. Essaie pas de l'embrouiller. Elle peut lire en toi comme dans un livre. Alors dis-lui la vérité. J'ai besoin de tes services. Je dois trouver un type. Ah ouais ? Anders Hellman. Un ingénieur haut placé. Il bossait pour Arasaka. Une milliseconde. Anders Hellman. Tu peux me le localiser ? Merci. T'emballes pas. Primo, mon aide à un prix. Et ensuite... Dexter de Sean. Jackie Wells. T-Bug. Tu fais parler de toi, V. Et tu laisses un paquet de cadavres derrière toi. La mort te suit. Tu peux mettre ça sur le compte de la malchance. Ah, je retrouve bien là son côté casse-couille. Parle-lui de la tour Arasaka. Quand il m'a battu sous ses yeux. Tu tiens vraiment à parler des morts ? Ok. Johnny Silverhand. T'es un guet dans la tour Arasaka. Sous tes yeux. Je continue si tu veux. Ou alors on cause. T'as des couilles petite ? J'ai certaine ça me dérange parfois mais pas chez toi. Mais comme je dis toujours les sentiments, on s'en tape. C'est purement professionnel. Si tu veux mon aide, allons je les ai dit. Tu vois. Et si j'ai pas d'argent ? Et si j'ai pas assez ? C'est bonne journée et casse-toi c'est ça ? Non. Ce serait plutôt reviens quand t'auras le fric. C'est comme ça que ça marche. Ah. Ah. A bientôt. A très bientôt. Non Johnny. Tu sais où me trouver ? Elle me demande 15 000 Johnny. Johnny s'il te plait. Dis lui un truc. Ah. 15 000 balles. Mais cette catin. Cette catin des bois. Ça devrait suffire. Viens. On va pas se me voir demain. On discutera. Ah non pas demain. Tout de suite là. Tout de suite là. Tu m'as fait payer 15 000 balles. Dépêche toi. Oh la la. Je vais attendre demain ici. Je dois ici un clair. Un peu plus tard. Hum. C'est pas censé me voir. Si je passe là sur le côté normalement. Oh Xum. Tu t'es perdu là ? Ah. Je viens voir Rogue. Elle m'attend. Salut. Casse toi. Salut Rogue. C'est encore moi. Une nouveau sur Hellman ? Deux verts. Où ce soit de là ? Ouais. Casse toi mec. Assieds toi. Merci meuf. J'espère que tu l'as trouvé. Une détermination comme ça je vois pas souvent. Tu dois vraiment avoir besoin de ce type. C'est une question de vie ou de mort. Ha. Ça non plus je l'avais pas entendu depuis un bail. Laisse la bouteille. Elle a l'air agressif la mamie là. Vas-y. Casse toi. Merci mais ça me dit rien. Quoi ? Qu'est-ce que t'as ? C'est dommage. Tu sais pas ce que tu rates. Ah ouais. Euh... Si tu veux toi. Ah c'est mes infos. Hum. J'espère qu'elle va m'aider hein. J'ai quand même payé 15 000 balles hein. Il le protège d'Arasaka ? Et de toutes les méga-corpos qui veulent savoir ce qu'il sait. La carte décryptée des itinéraires des prochains convois de Kang Tao. Tu penses qu'Allman est dans l'un d'eux ? C'est ça ? Mais lequel ? Regarde la description de celui-là. Une seule navi sans renfort au sol. Aucun manifeste de marchandises. C'est marrant. C'est vrai que Kang Tao transporte parfois des produits non déclarés pour les faire passer en douce. Mais là... Et Mats le chargement de la navi ? Déjà approuvé par le système, mais trop léger. Impossible qu'une cargaison soit à bord. Mais il y a une liste de passagers. Un détachement de sécurité de Kang Tao et un VIP. Transféré depuis Tian Di. Notre gars, Hellman. Ça, c'était la bonne nouvelle. Ah, ça devait arriver. Toutes ces infos sont confidentielles. T'as juste claqué des doigts et c'est tombé comme ça ? Je sais où chercher et sur qui faire pression. Et puis, je déteste perdre du temps. Surtout avec des questions stupides. Et c'est quoi la mauvaise ? La mauvaise, c'est le point d'extraction. Regarde. Tout ça, c'est l'espace aérien de Night City. Ah ah. Impossible d'attaquer la navi sans que le NCPD le remarque. Et là, on est trop près de Kang Tao. Si on s'avise de regarder la navi de travers, leurs minions nous tomberont dessus. Là, par contre, dans les plaines, Jackson, y'a un étroit couloir juste en dehors de la ville et hors de portée de Kang Tao. On dirait que c'est ton jour de chance. Une zone morte. C'est là que je vais le choper. Il va te falloir quelqu'un du coin. Quelqu'un capable de monter l'opération et de te fournir le matériel. Un autochtone. Tu connais des mères qui collent au profil ? Une seule. Madame Palmer. Elle peut plus compter sur son clan, mais c'est une vraie nomade. Elle connaît ce coin et elle t'aidera. Elle y sera bien forcée. Elle y sera bien forcée. C'est pas très engageant. Ni pour elle, ni pour moi. Bah il faudra t'en contenter, vu tes moyens financiers plus que limités. Bah nickel. Je peux vraiment pas laisser passer cette occasion. Dans le fait elle marque. T'as vu mes comptes ou ça ? C'est ton OP. A toi de voir. J'ai un mauvais pressentiment en vie. Pourquoi Paname devrait m'aider ? Elle est où l'arnaque ? Hein ? Paname transporte de la marchandise pour moi. De temps à autre. Son dernier boulot, disons que c'était pas son genre. Y'a eu un problème ? Un foirage complet, plutôt. Elle a perdu la marchandise et sa bagnole. Paname fera tout pour récupérer le chargement. Elle joue sa dignité. Je la connais. Bon. Je veux bien essayer de l'aider. Mais faudrait d'abord savoir où chercher. On sait. Ah ouais ? Je sais. Je t'écoute hein. D'accord. Dis moi ce que tu sais. Rocky Ridge. Une ville fantôme en dehors de Night City. Paname sait où c'est. Allez là-bas, choper la marchandise. N'oubliez pas la bagnole. Evidemment, tu vas d'abord l'appeler. Je t'envoie son com. Merci. Ah enfin. Allez, foutons qu'en défi. T'as pas rien de truc à lui dire là ? Profites-en, on la verra pas souvent. Allez, mène-toi un peu. Bah, calme-toi la vieille. Ok, ça me va. Merci. Bonne soirée. Qu'est-ce que je veux hein ? J'ai payé hein ? Ouais, j'ai payé hein ? J'ai payé. Qu'est-ce que je te sers ? J'ai payé. Dommage que tu ne sois pas renonçable. Sinon, tous les jours. Tous les jours. Non. Ah ! Je vais gerber. Ah nickel. Je suis enceinte. C'est pas comme ça qu'on appelle. C'est comme ça. Non, c'est pas comme ça non plus. Hop ! Salut Paname ! Allo ? Salut Paname. Rogue m'a filé ton numéro. Je m'appelle V. Super ! Alors, comment elle va me baiser la gueule cette fois ? T'inquiète, tout en douceur. T'inquiète, tout en douceur. Elle n'a pas grand chose à sucer. Ah. Après, ça ne me dérangerait pas. Moi, je suis quelqu'un d'ouvert. Ah, ouf ! Alors là, deux kilomètres. Allez, on l'est fait les deux kilomètres. Regardez. Expert en conduite. Oh, on fait bien illusion là. C'est bon, on fait illusion les gars. On est chaud bouillant. C'est bon, c'est bon. C'est maîtrisé, c'est maîtrisé. Allez, Jackie. Montre-moi ce que tu as dans le ventre, mon gars. Envoie tout. On va faire un petit trou, là. Un petit trou comme un kéké. On a fait un kilomètre déjà. Ça va vite. 160, ouais. 2 kilomètres elected. 1,6 km. bede. Il n'y a qu'un accident, on est à déplorer. On s'aventure vers les problèmes. Salut ! C'était l'objectif. Sécurisation de la zone en cours. Salut ! Sécurisation de la zone en cours. Mon ninjutsu augmente. Sécurisation de la zone en cours. Salut ! Oh, il est en mordant un coup. Bah non mais c'est bon, c'est vraiment un jeune ninja qui esquive les balles. Elle va bouffer la poussière ! N'arrachez pas ! Toi tu bouffes la... Ah ! Arrêtez ! Arrêtez, je me sens agressé. Je vais lui tomber dessus ! Ah ! Ah ! J'arrive pas à monter. Le jeu est caché. Oh ! Qu'est-ce qu'il saute ? Arrête ! Arrête ! Arrête ! C'est pour ça que c'est parti en couille un peu. C'est pour ça que c'est parti en couille un peu. Voilà ! Parfait. Parfait. Merci de la main. Ohlala, c'est maîtrisé mon gars ! Vu qu'on va bosser ensemble... Oh ! J'ai arrêté un jeu brutalement. On m'appelle El Capitaine. Et toi, c'est V. Même pas besoin de me présenter. Tu l'as déjà fait pour moi. Ouais. Quand on me confie un boulot, je m'en occupe à fond. Je mange, je dors et je respire boulot. Souviens-t'en. A vos ordres mon capitaine. Pendant que je te tiens, si t'as besoin de changer de caisse ou pécane, j'ai tout ce qu'il faut et pour pas cher. Donc tu viens me boire quand tu veux, ok ? Ok. My body is ready. Salut. Salut. Paname ? Tu dois être V. Elle est où ma caisse ? Euh... Hmm... Relax. Alors, on a qu'à trouver un arrangement. Elle va perdre ça, là ? Qu'est-ce que tu veux ? Je dois parler à un type, un corpo. Il sera à bord d'un de leurs convois. Non, les enlèvements je fais pas. En plus, pour s'attaquer à un convoi, il faudrait plus d'hommes et plus de matos. Y'a qu'une navi. L'itinéraire prévu passe au-dessus des plaines Jackson. Putain, je rêle. En échange, t'auras des infos sur ton chargement et mon aide pour le récupérer. Ok ? Je sais pas. Merde ! Ah. C'est pas bien. Très bien, marché conclu. Mais si tu veux que ton plan marche, on doit d'abord récupérer Masterton. Alors, elle est où ? Hmm. Ta caisse est à Rocky Ridge. Tu sais où c'est, est-ce qu'il paraît. Elle est là-bas et la marchandise aussi. Nage, sale petite ordure. Je vais t'étrangler. Alors en route pour Rocky Ridge. Une minute. Faut que je réfléchisse. Vas-y réfléchis. Chier. Bon. On aura besoin de renfort. Va falloir faire un arrêt en chemin. Tu peux savoir où ? Une seconde. J'appelle le client. Je dois le convaincre de faire attendre cette enforée. Elle peut boucler la transaction dans le dos de Rogue ? Wow, ça c'est courageux. Ou alors elle a un creux à la place du cerveau. Eh ! Salut, boss ! Peut-être les deux hein. Nage doit te refiler la marchandise à Rocky Ridge. Truc, c'est que ce fils de chier m'a baisé. Boz, je vais m'en occuper. Je te demande juste de me laisser une chance. Boz, s'il te plaît. Combien de fois j'ai transporté des trucs ? Et combien de fois j'ai merdé, hein ? Je te donne ma parole. Cette nuit ? Ok. Non, annule pas le rendez-vous. Mais t'y pointes pas. Je m'en occupe. Tu veux vraiment que je te réponde ? Mais oui, évidemment. Merci, Boz. Tu le regretteras pas. C'est bon. Je nous ai fait gagner du temps. Tant mieux. Il t'a cru. T'as donné ta parole à cet abruti et il t'a cru ? Ouais, ça te surprend ? Ça s'appelle avoir une réputation. Tu devrais t'en payer une un de ces jours. Ouais. Alors ? Où on va maintenant ? Au camp des Halles des Kaldos. Je dois voir des gars du clan. T'as pas l'air super emballé. C'est pas ton problème. J'ai encore des potes là-bas. Bah allons-y. Ok, en route. Monte. J'aime bien comment la voiture elle a bougé comme ça là. Elle a pop. Faut mettre tes mains sur le volant. Sympa ta caisse. Sympa la caisse. Pratique et spacieuse. Oh ça va. Ferme-la. Il est où exactement ce camp ? Juste en dehors de la ville. On prend la neuf et après on va vers l'est. Comment t'as fait pour te retrouver dans cette merde ? J'aimais bien la couleur. Et je te parle pas du petit sapin et du siège bébé. Tu sais que je parle pas de la voiture. Qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Que j'ai pas l'intention de laisser mon partenaire me voler et s'en tirer comme ça ? Que ma fixeur m'a fait passer pour la dernière des connes ? Et toi ? Tu peux me dire pourquoi t'as besoin de ce clown dans la navi ? Ce clown a des infos dont j'ai besoin. Et il me les faut super rapidement. Ouais. Sinon je vais mourir. Anecdote ? Pourquoi elle m'a pas dit qu'elle était au courant pour Nash ? Rogue, elle doit avoir ses raisons. Je préfère pas les connaître. Putain, je la supporte pas cette conne ! Rogue est la reine de l'afterlife. Elle joue ses pions comme ça la range. Tu viens de me traiter de pion là, non ? Je l'ai bien observé. Si elle est arrivée jusque là, c'est parce qu'elle sait sonder les gens. Savoir qu'elle faut garder pour soi, c'est un atout dans son métier. Pour moi, c'est une connasse, menteuse et manipulatrice. C'est elle qui m'a mise en contact avec ce Raffen, tu le savais ça ? Sérieux ? T'avais pas capté que Nash était un Raffen ? Non, cet enfoiré a oublié de me montrer sa carte de membre. Tu te tiens pas au courant des gangs actifs dans le coin ? Il y a les Rays, non ? Jusqu'à maintenant, ils s'en prenaient surtout aux transporteurs Corpo sur l'autoroute 64. Je vois que t'es calée. J'ai traîné avec le clan Bakker. Il y a un moment déjà. Alors on a au moins un point en commun, finalement. Sérieux ? T'avais pas capté que Nash était un Raffen ? Non. C'est enfoiré au pied de me montrer sa carte de membre. J'ai pas fait exprès de mettre deux fois le même message. Jusqu'à maintenant, ils s'en prenaient surtout aux transporteurs Corpo sur l'autoroute 64. C'est bien, je vois que t'es calée. Mon côté nomade. Euh... Elle était peut-être pas au courant pour lui. Me fais pas rire. Les fixeurs comme elle savent ce genre de choses. Je te parie qu'elle sait qu'on parle d'elle en ce moment. Nash et moi, on avait un rôle à jouer dans son jeu. Son plan. C'est tout. Rogue est une sale conne frigide. C'est ça la vérité. Elle est un peu en colère. C'est un marqueur là par terre. Les gens ne parlent pas sur le truc là. Quand on est pas en ville, c'est moins passionnant. Hop là. Salut. Hé, regardez ce que le bon vent nous amène. Un fantôme où ma gueule de bois me joue des tours. Je t'emmerde moi aussi. C'est qui ça ? J'espère que notre petite Miss Soupolet va remplir sa part du marché bonne chance. Je pourrais lui montrer le message pour rigoler. V, je te présente Scorpion et Mitch. De vieux amis. Salut les gars. Salut les gars. Salut. Alors qu'est-ce qui t'amène par ici la citadine ? La grande ville est devenue trop petite pour elle. Tu réalises que le vieux va vraiment être Furax comme il va te voir ici ? Je passe juste un coup de vent. Pas la peine d'en parler à Saul. On a besoin de votre aide. Pourquoi ? Qu'est-ce qui se passe ? Les Raffen ont incubé Paname. On veut leur montrer que c'était pas une bonne idée. C'est grave, ce qu'ils t'ont fait ? Suffisamment grave pour m'obliger à écouter sagement vos conneries. Tu sais qu'on ferait n'importe quoi pour toi, Frangine. Mais là, ça va être dur. Sérieusement, vous allez pas m'aider là ? Le vieux nous a dit de pas bouger et de remettre ses générateurs en marche. Mes batteries sont mortes. Des générateurs ? Vous pouvez pas m'aider à cause de putains de générateurs ? C'est encore une blague ? On va se démerder sans eux. La ferme. Ah nickel. Fais pas ta pute. Fais pas ta pute. Fais pas ta pute. Fais pas ta pute. Oh. Faut mettre des implants avec eux. Vous restez bien sagement ici parce que Saul vous l'a dit. Vous en avez rien à foutre de moi. Paname. C'est pas Saul le problème. C'est le clan. Tu le sais. Écoute, on peut pas quitter le camp. C'est mort mais... Mais Saul nous a pas interdit de prêter du matos. Ok. Bon. Je vais avoir besoin de ton fusil. Et d'autres trucs à moi. Prends tout ce que tu veux. Et fais gaffe à toi. Ok ? Ouais. Merci les gars. Je vais chercher le matos et je vous laisse tranquille. De bisous les gars. Tu vas devoir me supporter on dirait. Tu vas devoir me supporter on dirait. Hum hum. Pas quoi ? T'es déçu ? Je sais pas. Peut-être un peu ouais. Ah. Salut Paname. Tu veux rester un peu dans le coin ? Non, je vais pas traîner. On se parlera la prochaine fois. Moi j'aime bien. Ici c'est la bonne vie. Salut Paname. Ça ressemble à la belle vie pour moi ça. Tranquille. T'as amené une nouvelle. Saul est au courant ? Ça c'est pas tes affaires. C'est pas tes affaires. Oh putain ce sniper. Oh bah cet engin bordel. Euh ouais. Vas-y je te suis hein. Jack il me manque là quand je porte des caisses. Ça avait réglé vos différents avec Saul ? Tu vas revenir ? Pas les pattes ok ? Ça répond pas. Ah. Une autre fois Ellie. Voilà. Pas mal la caisse là-bas derrière. Ouais ouais. Allez vas-y. File. Appelle-nous à la case. Surveille-la bien avec. Oh j'aime bien moi. Oh t'inquiète je surveille bien moi. Je veille à ses arrières. Tac. J'ai l'œil de taupe. On peut y aller. Monte. On peut y aller. Essaye de pas caler hein. Elle a l'air un peu pourrie la bagnole. Bon je sais que c'est un sujet sensible. Du coup on va pas l'aborder quoi. Rocky Ridge. C'est un trou paumé au milieu de nulle part si j'ai bien compris. Les habitants ont tous fini par bouger à Night City ou par se casser. Ouais. Et c'est à peu près tout ce qu'il y a à savoir. La région attendait le prolongement de l'autoroute. C'était censé redynamiser la ville. Ça c'est jamais fait bien sûr. Y'a combien de villes fantômes comme ça ? Des centaines ? Dans tout le pays ? Des milliers. J'ai pris la I-80 l'autre jour. Y'a qu'à s'arrêter une fois que le soleil est couché. Quand c'est calme. C'est là que tu l'entends. Tu parles de quoi ? Le vent qui siffle à travers les fenêtres condamnées. Les virevoltants et le sable qui balaie la terre desséchée. C'est comme ça que les villes meurent. Pas dans le bruit et la fureur. Dans un gémissement. Ils étaient dans l'armée tes potes ? Scorpion et Mitch ? Ouais, c'était des Panzer Boys. Ils étaient mercenaires pendant la dernière guerre. Des Panzer Boys ? Alors ils pilotaient ces énormes avions cargo ? Scorpion, ouais. Mitch les protégeait. Ils ont le droit à des implants militaires de bâtards. Et un tas de cauchemars bien tordus pour aller avec. Mitch et Scorpion, c'est des types bien on dirait. Les meilleurs amis qu'une fille puisse avoir. Moi aussi je resterai au camp si j'étais eux. Saul peut se foutre ses générateurs au cul. Mais le clan passe avant tout. Mais moi j'en fais plus partie. Ils te traitent toujours comme une des leurs. Ils tiennent à toi. T'as quelqu'un que tu considères comme un proche toi ? Pas pour l'instant. Mais ça va peut-être pas tarder. Ok. Apparemment t'as vraiment un gros problème avec l'autorité. Quoi ? D'abord Rogue, maintenant Saul. C'est ton chef c'est ça ? Leur chef. On aurait dit que t'avais l'air pressé de foutre le camp. Disons que Saul aurait pas été très content de me voir. Qu'est-ce qui s'est passé ? Si on est venu en Californie c'est parce qu'il nous a promis que les choses changeraient pour les Aldecaldos. On prendra un nouveau départ. Donc tu l'as vu toi-même. Tout ce qu'on a eu c'est une poignée de tentes sur une dune de sable. Paye ta terre promise. Je voulais une vie différente, une vie meilleure. Mais Saul est qu'un putain de lâche. Je suis convaincue qu'il va mener le clan à sa perte. Hmm... T'es un peu négatif. Bon c'est ici. Tranquille. Qu'est-ce qu'on fait ? On se prépare à accueillir les Raffen. Et on n'a pas beaucoup de temps. Alors... On improvise. On doit repérer les lieux d'abord. On trouvera peut-être quelque chose d'utile. T'as une parabole là-bas ? Je vois pas comment Rock irrite. Plus mort. Je suis la hachette, il y a un démarque. T'as trouvé quelque chose ? Ça marchera pas. Le courant est coupé partout. Ah bah nickel. Eh bah on va changer ça. Les Raffen vont se pointer à la tombée de la nuit. On va leur préparer une petite surprise. Il nous faut juste un peu de jus. Je t'en ai un oeil au poste de transfo. Oh ok. Je te suis hein. Oh la la. Elle en met qu'une hein, regardez. Ça c'est bien fait ça. Tech. Et là ? Est-ce qu'elle tire tout ou... Ah dommage. Dommage. Ok. Y'a rien à faire apparemment là. Hmm. Il est plus haut. J'ai trouvé les disjoncteurs. Ils sont à court de jus. T'inquiètes, redescends. J'ai une idée pour surprendre ces connards. Vas-y. Ok. Alors le croisement est alimenté par ce poste de transfo. D'accord. Le tableau électrique sur le toit. On va appuyer sur l'interrupteur et bon, tout va s'allumer. Ça va être Noël. Bonne idée. Faut qu'on remette le courant. Je vais chercher des points d'accès. Super. Ils vont sûrement se pointer en ombre. Difficile de dire combien. Faut qu'on soit plus maligne qu'eux et qu'on trouve un moyen d'arriver au pick-up. T'inquiète. J'ai quelques idées. Je vais leur préparer une petite surprise au croisement. Super. C'est parfait. Quand ils verront les lumières, ils se mettront forcément à chercher d'où ça vient. Nova. Ouais. On commence par allumer le terminal de contrôle juste en dessous. Sinon l'appareillage sur le toit servira à rien. Viens. On va lui donner un coup de boost avec la batterie de la caisse. Ça devrait suffire. Attends-moi près du poste de transfo. Je vais ramener la caisse. C'est quand je la vise que c'est dur ou pas ? Parce qu'en vrai mon... Là la gâchette elle était dure pendant le dialogue. Ah pardon. Je comprends pas comment les gâchettes sont dures. Et en plus elles sont dures à des moments un peu chiants. T'étais obligé de prendre la voiture ? Oui. Bonsoir. Le panneau allait en bon état. Je vais faire une dérivation vers la lime. Ça devrait fonctionner. Il faut juste qu'on la remette en marche. Prends les câbles dans le coffre. On va le démarrer avec la batterie de la caisse. Parfait. Avec la batterie. Cable rouge connecté. Attends donne moi deux secondes. Je dois tout raccorder ici. C'est fait. Maintenant le noir. Let's go. Repose en paix. Ce vieux tacou nous aura bien servi. Ok j'ai du jus. Allume le terminal à l'intérieur. Et quand il y aura du courant dans le bâtiment. Monte sur le toit. Ça marche. Je vais m'installer sur la tour. On aura une vue parfaite sur le croisement. Du coup à mon signal, t'actives les disjoncteurs. Ok ? Oui chef. Mais attends. Il y a une petite priorité là. Du soin. Fléau. 10% de dégâts en plus. Parfait. Hop. C'est là dedans ? Oh c'est là dedans. Hmm. Le tableau électrique est alimenté. Enfin. On va leur faire une petite surprise au croisement. Faut qu'on se mette en position. Ok je vais sur le toit. Ok elle est là bas. Maintenant on attend. Surtout oublie pas. Dès qu'on les voit. T'envoie le jus. Compris. Couvre moi juste au cas où. Ça marche. Voilà. Dans ma sorne. Tu la vois ? On peut difficilement la rater. On va les prendre par surprise. Vaut mieux faire ça discrètement. Si jamais ça dérape. Je les décapsule. C'est vrai. Nova. Oui c'est vrai. C'est vrai. Ils sont beaucoup quand même. 3, 2, 1. Ok. Alors qui a avec lui ? On peut peut-être passer de grand. Ça se tente. Je te tiens de la merde. Eh ! Je te dis pas de la merde. Tu crois que les gens se sont barrés juste comme ça ? Ah ! Trop court. J'aurais dû me prendre en avant. Dommage. Oh ! Elle est pas mort. Entre les jambes ? Vraiment je vais tirer entre les jambes ? Hop ! Dans la tête. Ah ! Bah il fallait mieux suivre hein. On a été un peu mauvais là. Désolé. On dort un peu de boue. Il n'a qu'une question de temps. J'en prie de la voiture. C'est le chanteur qui l'a. Ça t'a l'air. Déchange facile à l'évenuant. Facile à repérer. Un piège. Jette un oeil. Car qui a parti. Je serai à l'intérieur. Crée quand tu les verras. Je veux que je te donne le trouver. Mais ici. J'arrive pas à entrer. Ok. Alors qui a aimé ? D'être passé par an. Ça se tente. Boum ! La nuque. C'est pas grave. On en a éliminé une. C'est déjà pas mal. C'est qui qui m'a éliminé aussi vite là ? C'est le gros là ? Genre vraiment le gros il me désingue là ? Si c'est le gros qui me désingue comme ça il faut se calmer. Enfin il faut que je me calme. C'est pas grave. C'est un peu plus tard. C'est un peu plus tard. C'est le chauffeur qu'il a. Cherche la fille avec une eurocoise. Facile à repérer. C'est haut. Qu'est-ce que c'est beau ? Extrait à l'enemie. Tac, alors démarrage l'optique. Qu'est-ce que c'est beau ? Vas-y, on va éliminer elle. Hop ! Une joue de tout augmentée. Ah ! Plus de balles. Non, paie-toi ! Paf, un peu d'huile. Ohlala. Oh non, 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 non. J'étais... J'étais derrière le bâtiment, oui. On est pas bon, on est pas bon. C'est géré d'être meilleur. Ça va finir par sauvoir, quoi. Ah, je suis gruyée. Je suis gruyée, mais en même temps, c'était le but. Il faut tous les dégoûter. Et laissez-vous ! Non, quoi ? Bah... Non, le gros, il est vraiment dangereux. Faut l'éviter comme la peste, le gros. C'est qu'une question d'entendre. Chambre toute la dévature. C'est à l'heure. C'est à l'heure, le gros. On a juste le focus, le gros. C'est facile à repérer. Je suis gruyée. On a vraiment beaucoup de grenades. Surprise ! Merde ! Merde ! Ça touche ! Ça touche ! Rien de moi ! Ah ! Ha ha ! Coup de genre ! Il l'a pris ? Il l'a pas pris. Il l'a pris. Il l'a pris. Atterre ! Atterre ! Ah ! Bouf toi ça ! Ah ! Je l'ai peur ! Boum ! C'est super impressionnant ! Oh je suis bluffée ! Ah merde. On a raté. C'est bon, le sniper est évité. Ah ! On n'est pas assez haut level. On était plus forts dans mes souvenirs. Bon alors faut se réveiller. Ah. Ah. Paf. Oh là. Tac. Mais il faut mourir. Oh là on est un peu plus vénère. Ça passe. Ok on a l'inventaire plein. J'ai l'inventaire plein. J'ai l'inventaire plein. Ah lui... Lui il est déchirant. Il n'y a pas un vendeur pas loin là ? Ah parfait. A 35 mètres. Très bien. On va les vendre. Je te suis hein. T'inquiète. Je vais juste vendre un ou deux trucs là. C'est bon. C'est bon elle est morte. J'étais pas assez agressif. Oh ça on va garder hein. Tout le reste on vend. C'est équipé. Ok c'est pour ça. Voilà. Katana on garde. Le couteau on vend même s'il est très très beau. Parce que malheureusement il n'est pas assez fort. Les vêtements il n'y a rien de bien passionnant. Hormis ça là. Ça j'aimerais bien le garder quand même. Combinaisons, bois. Putain le nombre de pompes. Consommables. Est-ce qu'on en a beaucoup là ? On en a un peu des inutiles. C'est bon. Des burritos. Du café. Ça pèse rien en fait l'alcool. On peut garder alors. Si ça pèse rien. Excuse moi. J'avais un truc urgent à faire là. C'est ça ta caisse ? Oh la la. C'est un engin quoi. Je conduis ? Oh vas-y. Pousse toi. Je prends le voleur. Ah. Voilà. Tu crevais vraiment d'impatience c'est ça ? Ah la la. Allez on kiffe sur sa bagnole c'est beau. Alors ? Une vraie beauté tu trouves pas ? Un vrai petit bijou. Un vrai petit bijou. Je comprends pourquoi tu tenais tant à la récupérer. Elle et moi on se complète. Tu vois ? On s'en est très bien sortis sans Mitch et Scorpion. Écoute V, c'est pas encore fini. Ah bon ? T'as la marchandise ? T'as la caisse ? J'ai pas eu Nash. Il était pas à Rocky Ridge. C'est enculé, il est resté planqué. Paname. Écoute, j'ai un plan. Je m'en fous. On voulait récupérer la marchandise ? Ta caisse ? C'est fait. Les six-street attendent des nouvelles et je... Écoute-moi putain ! Je sais où se trouvent leurs planques. On va prendre la vieille autoroute, celle qui est pas finie. Ils nous attendront pas. J'en suis sûr. Bon. Ca faisait pas partie du plan mais bon... Bah ok allez laissez-moi. Il est où ce repère ? Il est pas très loin d'ici. Merci Yves. Ce que Nash a fait... Je lui faisais confiance. C'est la première personne avec qui j'ai bossé après avoir quitté les Aldecaldos. Après avoir bougé à Night City. Je lui ai accordé toute ma confiance. Coup dur. La vengeance. On m'a déjà trahi moi aussi. Et tu lui as fait payer ? J'en ai pas eu l'occasion. Quelqu'un l'a fait avant moi. Mais autrement. Tu l'aurais fait ? Ouais. Si on parle bien du mec qui m'a mis une balle dans la tête, oui. Aucun doute. J'aurais pas hésité. Il est temps que j'arrête mes comptes. Tu sais, je suis prête depuis le jour de ma naissance. On va le pécho. Ah. A deux. Oh. Petit sandwich. Elle est déterminée. Oh. Ils vont plus tenir longtemps. Comment ça ils vont plus tenir longtemps ? Je viens de débarquer. Connard. Tu vois vraiment que j'allais laisser tuer. Boum. Un de moins. Deux de moins. Attention. Attends. Faut que je recule un peu. Arrêtez de se exister comme ça. Ah ils ont un sniper. Heureusement il fut pas visé le sniper à la con. Ah, Catin. Monstre tu, Catin des bois. Ah que nous ailles ! Nous ailles toi-même, mouais ! Oulah ! Oulah ! Je suis un peu fatigué. Pour le favole ! Oulah pour le favole ! Ah ! Bon, les balles de sniper, ça fait mal. Faut arrêter de faire le débile. Bon, on va y aller, serious business cette fois. Vous savez c'est quoi la différence ? Regardez bien. Ouvrez bien les yeux, vous n'êtes pas prêts. Et l'approche cette valise ! Ça dérape. Boum ! Boum ! On sort le fusil à pompe. Quand je sors le fusil à pompe, je sais que j'ai pas le temps. Je suis la mort, je suis la destruction. Je ne peux pas mourir ici. Ah, bien joué. Boum ! Boum ! Sur shove, ok. Aller, faut recharger. Là, tu m'as fait peur Paname. Bien joué à moi. Arrête de parler. T'avais dit ça ma gueule ? Je t'avais dit, avec le fusil à pompe, c'est pas la même chose. Arrêtez bien je touche là les gars. Après tout, c'est pas comme si j'avais un fusil à pompe et que je zonnais à mort. Hop là. Hop là. Ça pique hein. T'inquiète il ne reste qu'un. Hop là. Hop là. On peut mourir oui. Ça a été solide lui hein. Bon maintenant il faut looter hein. On a la meilleure partie. Presque. Pas dommage. Est-ce que t'auras pas beaucoup mieux ? On peut pas reculer la caisse là ? On peut pas reculer toi ? Ah là là, il y a un loot en dessous. Paname, il y a un loot en dessous d'un cadavre. Enfin d'une voiture. Ah Rogue a tout prévu quoi. Elle a déjà sa part. Elle est pas bête hein. Petite vendetta là. C'est dur hein. Elle pensait avoir la revanche sur Rogue. Hop. Parfait. Rogue est une vraie connasse. Froid et aigri. Je crois qu'elle a plu toutes ses connexions. Tu veux dire qu'elle a été douce et gentille à une époque ? Non, quand même pas. Mais elle a déjà été à la place de Paname avant. Elle va avoir besoin d'un bon coup de pied au cul. D'accord. Bon. Comment ça va Paname ? Tu le vis bien ? Ta non vengeance ? Enfin ta vengeance mais... Salut Buzz. J'ai ta marchandise. ...en une partie quoi. Ah non je te promets. Allez faut qu'on se voit. Au Sunset Motel. Je sais que tu déconnes pas. J'y serai, t'as ma parole. Ok, j'ai arrangé un rendez-vous. On finit ça et on se met au boulot sur Hellman. Ça te va ? Ah. Ah. Tu sais. Je t'aime bien. C'est pour ça que dans mon premier lesplay j'étais très heureux avec toi. Malheureusement là je peux pas parce que t'es pas lesbienne. C'est dommage. Mais sinon je vous aurais pris tous les deux. Sans hésiter. Ah on est arrivé. Ils sont là. Laisse-moi parler. Il y a un risque ? Non. Enfin... Je crois pas. Ah ouai ? Bon tant mieux. Si n'y a pas de risque. On va la couvrir hein. On est armés mon gars. Salut, Buzz. Hé, Panam. Comment va Nash ? Il répond plus au tel, on dirait. Te fatigues peu à l'appeler. Tu perdrais ton temps. T'as des couilles, miss. C'est quoi, ça ? Un petit extra ? On bosse ensemble. Tu changes de choum comme de chemise, toi. Tiens, de la marchandise prémios. C'est bon ? T'es satisfait ? Surveille ton compte. Les édits devraient apparaître d'ici quelques minutes. Ça a été un plaisir. Mais c'est Rob qui va me payer, je me trompe. T'es valide. T'as mérité un pourboire. On décolle. Parfait. Petit pourboire, là. C'est des mecs honnêtes, au final. Comme quoi. Ça s'est bien passé ? Viens. On va s'acheter un. Petit verrou 2, là. Ah, Paname. Petit verrou 2, moi je suis pas contre. Je suis pas alcoolique. Je vous jure, je suis pas alcoolique. Qu'une belle journée pour Paname Palmer. Hum, lâché mort, bravo. Je me demande bien ce que vous espériez en accomplissant ça. Parce que je pense pas que ce soit une histoire d'amour propre blessé. Même des amours propres blessés ferait pas un truc aussi crétin, pas vrai ? Boah. Non, c'est la vengeance. T'as encore le temps de me foutre en rogne. C'est important la vengeance. Ça fait du bien à l'esprit. Je roule l'eau de bière, madame. Salut. Salut Noah. Salut. C'était des nouveaux clients ou des nouveaux amis ? Les deux. Je te laisse deviner. Ça roule pour toi ? Ces clowns te font encore chier ou pas ? Les Rafan ? Non, c'est tranquille. Ils reviendront, c'est sûr. Mais on a vu pire par ici. Qu'est-ce que je te sers ? Brossef, deux. Alors ? Y'avait quoi dans ce paquet pour les streets ? T'as pas regardé ? Oh, ni je garde. Du bal au péridol. Des médocs pour nos cyber-psychos. Ils les revendent ? Ouais. Ils ont des accords avec des cliniques clandestines. Merci, mon gars. Et des charcutocs. Santé. Et à ce qui nous attend. À ce qui nous attend. C'est marrant, j'ai encore les poings sur le bras de l'opération de la première fois. Oh. Je vais t'en reprendre une. Bon, pas moi. Elle a une descente, mon gars. Merci, Noah. Santé. Dis-moi si t'as besoin d'autre chose. Bah, j'ai pas fini la mienne. Bon, pour la finir. Faut pas gâcher. Bah, elle a fini cette pierre ou quoi ? Tourner chez les Aldecaldos. Enfin, pas tout de suite, mais... Un jour ? J'sais vraiment pas. D'un côté, le clan, c'est ma seule famille. Merde, c'est la seule vie que j'connaisse. Mais de l'autre côté ? Sans mon clan, je suis qui ? Qu'est-ce que je deviendrais si je restais à Night City ? Mifu-garde. Moi aussi, j'ai dû quitter mon clan. Oui, je me souviens. La famille Bakker, c'est ça ? Après ça, je suis venue à Night City. Une chance s'est présentée et je l'ai saisie. Et ? Et j'ai failli tout perdre. Merde. C'est rassurant, ça. Parlons d'autre chose. De tout sauf ça. Ok, il est temps de s'occuper de mes affaires. Comment on va s'y prendre pour Hellman ? J'ai un plan. Mais c'est qu'une ébauche. Faut que je le peaufine un peu. Et puis, on pourra voir ensuite les détails. Le plus simple, c'est de louer des chambres ici. Et de rester dans le coin. D'accord. On se mettra au boule au verre minuit. Comme ça, on n'attirera pas l'attention. Ça te va ? Ouais, tout le monde va. Une chambre, ça suffit. Peut-être qu'une chambre, ça suffirait. Noah a installé deux lits dans chaque piaule. Ce sera toujours ça d'économiser. Lits séparés. Ok. Je pensais à autre chose, mais c'est pas grave. Noah, on va te prendre une piaule avec deux lits. Juste pour cette nuit. Je vais aller piancer un peu. Elle mange pas de ce pain-là, je le sais, mais on aurait pu insister lourdement. Elle est dégueulasse ta bière. Ah. Apparemment, il y a un truc, quoi. Non, c'est ça. Je me souviens, quand j'avais joué au jeu la première fois, ça m'avait fait un effet de vide une fois le jeu terminé. Je pense pas que ça va m'arriver une deuxième fois, mais... Bah, rien. Ridiculte, toni, mec. Ah ouais, les meilleurs, selon qui, selon vous ? Oh. C'est nul. Cette publicité, quoi. Le jeu respecte le fessier. Oh, ça, c'est produit américain, ça. Et ça vient tout droit des Amériques, ça. En même temps, on est en Californie, on est en Amérique. Madame. Ah, elle est un peu bourrée, la dame, là. Elle est 2h30 du matin. Bon. Dans tous les cas, merci d'avoir suivi cette vidéo. Et je vous donne rendez-vous très bientôt pour la suite. Au revoir. Au revoir.